Comment télécharger ATLAS d'anatomie humaine Donc la première des choses, une fois que je suis sur Google, on tape ATLAS d'anatomie humaine, il y a deux sites liés au haut sur la première page de Google, on a la FNAC et Amazon Donc, c'est un e-book lirois payant, déjà c'est de 84,49€ La deuxième des choses, c'est que même si vous effectuez un e-mail sur Internet, la livraison en Russie, ça sera triple tarif selon transporteur, DHL, UPS, etc. La première des transporteurs qui est de la livraison à l'international La FNAC, l'Amazon, etc. La FNAC, si on peut, combien on veut copier, voir les caractéristiques techniques La première des choses, c'est que droit d'impression non autorisé et droit de copier-coller non autorisé Le format, c'est pas un e-book qu'on peut télécharger mais plutôt c'est une publicité électronique e-book Alors, on a une question qui est de l'application La première des choses que je vais vous montrer est que l'atlas d'anatomie humaine est sous quel format ? Nous avons le format de l'atlas d'anatomie humaine Qu'est-ce que nous avons de l'un des programmes ? Qu'est-ce que nous avons de l'un des programmes ? Qu'est-ce que nous avons de l'un des programmes ? En quatre versions En quatre versions En quatre formats La première des choses, nous avons un format PDF Il y a des livres qui peuvent bien sûr être exécutés à travers la courbe à Trider, Foxy Trider, etc. Le deuxième point qu'on a, nous avons ce qu'on appelle format NVA C'est un format d'un e-book ou bien des fichiers électroniques C'est un format compressé C'est un format qui peut être exécuté sous ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation embarqués Les autres Android, les autres Windows Phone ou les autres iOS Les plus reconnus, on peut voir même ce qu'on appelle les BIOS Ce sont des versions qui peuvent être exécutées Spécialement, là, ce qu'on appelle les systèmes embarqués Quatrième format, ce qu'on appelle les formats ISO Ça veut dire les formats images Où est-il qu'un PC, il peut télécharger le format Ou installer, ou qu'il est en 3D Donc, ici, l'essentiel de nous, c'est qu'on appelle la tablette Ou la laptop PC tablet Alors, j'ai pu télécharger le fichier là-dedans Où je l'ai mis en ligne Donc, je l'ai mis en ligne, il n'y a même pas 4 heures Donc, je l'ai partagé Alors, le lien va dire qu'on fait le poste Je fais un copier Et bien sûr, je l'ai call C'est le fichier que j'ai déjà téléchargé On va faire un peu près 100 Mb Donc, 100.03 Mb Donc, on va mettre en ligne Donc, ce n'est pas la peine que je l'ai téléchargé Et bien sûr, le fichier Bonjour, il est déjà disponible un défi touché Sonore de fichier Donc, cela signifie Alors, en première, on va aller le fichier On va aller les exécuter On va aller les exécuter Blah, les gens qui étaient déjà On va aller les exécuter Alors on va aller les inférieurs Je leur former le document Un instant, c'est de fichier qu'il ne peut pas afficher le fichier en complet car c'est volumineux Alors, ici, j'ai qu'à l'écoute maintenant, comment on peut faire ? Alors, pour pouvoir résoudre l'incident ici, la première chose c'est qu'on ne passe plus par l'Acrobat Reader C'est le nombre de gens qui travaillent sur un PC je ne parle pas de personnes qui ont un smartphone l'Acrobat Reader oublie, c'est ça ! Alors, il y a un laps c'est ce qu'on a fait où il peut décompiler ce genre de fichier c'est ça, c'est Foxit Reader Foxit Reader c'est simple, on tape sur l'archarche du monde d'archarche Google il y a sur Free Foxit Reader PDF et il y a Free Download voilà, il y a dans la langue du type de paquetage du type de paquetage.exem.pmsi la version et en cliquant sur Download et théoriquement, un téléchargement doit être déclenché nous chauffons le téléchargement après j'annule et j'ai déjà le fichier sur PC voilà, le téléchargement est là donc je ne peux pas passer vers le fichier alors j'ai un CD INS, donc je passe sur Téléchargement je passe sur Programme et j'exécute Foxit Reader c'est déjà téléchargement et j'ai quand même une courte fois de l'état donc oui et j'ai toujours l'air next check stuff next 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 voilà C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je vous souhaite une excellente interview. Bon courage ! Si vous avez besoin, je vous laisse mon mail. Sinon vous pouvez contacter directement le mail ou je m'en charge pour vous présenter. Ça marche ? Oraleu le saïd.